bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo d'analyse du marché des cryptos par coinage j'espère que vous allez bien donc on connaît des semaines assez exceptionnelles là sur le marché des cryptomonnaies bitcoin qui s'approche de ses plus hauts historiques et on a les altcoins aussi qui se réveillent depuis quelques jours donc dans cette vidéo on va avoir trois actifs on va voir bitcoin puis ethereum et xrp en fin de vidéo un petit coup d'oeil d'abord à l'ensemble du marché donc que dire depuis des semaines c'est que haussier regardez la capitalisation du marché on approche des 600 milliards de dollars donc des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis janvier 2018 ça fait plaisir et puis quand on regarde les performances des différents coins en hebdomadaire bah regardez bitcoin ça devient une habitude encore 14% cette semaine et là la nouveauté depuis quelques jours c'est les altcoins qui se réveillent ethereum plus 28% regardez la performance d'xrp 109% finalement là en l'espace de quelques jours et puis quand on scrolle on a un marché qui est quasi intégralement dans le vert des performances bitcoin cash à 32% chenling 19% et même en dehors du top 10 on retrouve des belles performances comme par exemple pour tezos à 20% ou encore dash 35% donc on va regarder un petit peu plus dans le détail cette semaine je vous montre le bitcoin face aux dollars ça c'est comme d'habitude mais en hebdomadaire pour vraiment prendre du recul et regarder un petit peu où on va avec ses fortes vagues ses puissantes vagues haussières donc au moment où j'enregistre la vidéo le 24 novembre la bitcoin est à 19 300 dollars plus qu'à quelques centaines de dollars de son plus haut historique ici sur cet échangeur qui était en décembre 2017 à 19 700 dollars environ donc regardez finalement ce qu'il faut retenir c'est que depuis début octobre on a une seule et même vague on a que des semaines haussières et puis si on prend encore plus de recul on voit que c'est quasiment la même chose depuis finalement le dur de la crise covid le creux de mars 2020 qui était autour de 4000 dollars donc ce qu'on peut faire c'est que ici on voyait qu'on a une petite corée on a eu une petite correction à la fin de l'été donc je vous ai dit souvent les mouvements de marché se font en trois donc on part du principe qu'on a eu une première vague de hausse hebdomadaire de mi mars à la mi-août puis une correction finalement assez rapide qui nous a ramené sur les dix mille dollars début septembre et puis là on amorce le troisième mouvement qui lui est haussier et puis on est en train d'étendre cette vague donc c'est très difficile de savoir où ce mouvement va s'arrêter avant de corriger plus amplement mais on utilise donc la technique des retracements des extensions pardon de fibonacci et donc on part du bas de la première vague qu'on reporte au haut à son haut puis on reporte cela également et bien au bas de la deuxième vague et puis derrière on cherche à voir l'amplitude de la vague qu'on est en train de faire la vague haussière qu'on est en train de faire actuellement par rapport à la première qu'on a fait de mi mars à mi-août et donc ça nous donne des niveaux classiques d'extension fibonacci qui sont le 1 ici 100% d'extension c'est à dire l'égalité d'amplitude de cette vague 3 par rapport à la vague 1 ça donnait le niveau des 18500 dollars mais vous voyez maintenant qu'on l'a dépassé et puis on a d'autres niveaux qui sont 123% d'extension et même 160% d'extension et là vous voyez que ce sont des niveaux qui font dépasser le plus haut historique sur bitcoin donc on pourrait voir un nouveau plus haut historique subit sur bitcoin dans les prochains jours si on continue cette vague et évidemment donc toute cette zone que je vous ai mis en rouge ici avec ses étapes intermédiaires sont des occasions de prendre quand même quelques profits partiels si vous avez acheté le plus bas sur bitcoin et attention je dis si vous êtes en swing sur bitcoin et que vous cherchez un petit peu à optimiser vos investissements évidemment si vous êtes en pur investisseur sur du temps très long en pluriannuel bon bah là évidemment vous n'allez pas vous n'allez pas revendre même une partie de votre position dans ce cas là cette vidéo ne vous intéressera pas spécialement fermer les chartes et revenez dans un an ou deux mais voilà on a donc des niveaux intéressants qui sont 20 500 dollars environ et puis si on est en vraiment on pourrait aller jusqu'à 23 800 dollars mais toute cette zone est propice donc pour peut-être alléger ses positions et se positionner derrière pour racheter et donc on a cette zone de rachat qui va évoluer au fur et à mesure que cette vague va s'étendre et pour l'instant on a une zone intéressante entre 13 400 et 14 400 en plus on reviendrait tester le plus haut de 2019 autour de 13 800 dollars donc si le cours vient offrir un retest dans cette zone ça peut être très intéressant donc voilà pour racheter pour continuer derrière ce mouvement sur bitcoin on va pas faire plus long puisque sur bitcoin puisque vous voyez c'est très étendu donc ça ne sert à rien de regarder plus en détail vous avez les niveaux les plus pertinents pour deux pour du swing et je vais continuer cette vidéo maintenant avec et terri on continue donc cette vidéo avec et terri home et donc regarder et terri home face au dollar c'est pareil on a largement accéléré maintenant depuis un petit peu moins de deux semaines pareil le chart est en hebdomadaire et terri home sur la zone des 600 dollars au moment où j'enregistre cette vidéo donc un 11 depuis longtemps on s'était placé à l'achat sur et terri home depuis le break et notamment du pivot des 390 dollars que je vous ai enlevé ici maintenant sur le chart en hebdomadaire mais c'est un petit peu le même principe que sur bitcoin avec du retard donc on avait vu également que la cassure de ce pivot des 440 dollars serait également un signal d'achat pour les retardataires et on voit que on l'a légèrement testé puis là on a largement accéléré quand on a cassé après la hausse au dessus de ce pivot vous voyez que l'ancien top de 2020 maintenant à 490 dollars que je vais enlever il a largement été dépassé c'était pour vous donner un point de repère par rapport au top de 2019 donc là sur et terri home même chose finalement on va peut-être aller plus vite que prévu sur notre objectif haussier moyen terme qui est compris entre 700 et 800 dollars pareil sur des niveaux d'extension fibonacci par rapport aux vagues hebdomadaires que je viens de vous expliquer donc pareil sur et terri home par rapport donc au plus bas de mars 2020 on a fait une première vague qui nous a amené sur les 490 dollars à la fin août ensuite on a corrigé sur les 310 dollars et là on est en train de faire la troisième vague qui devrait et bien s'arrêter éventuellement dans cette zone en tout cas la zone entre 700 et 800 dollars est très importante il faut en prendre quelques profits sur ethereum pour pouvoir d'ailleurs jouer une respiration du marché et une continuation haussière donc évidemment ce support maintenant est vraiment à maintenir autour des 310 dollars pour regarder une tendance haussière et vous voyez que cette zone de prise de profit elle correspond à un retest d'une zone importante que qui avait rejeté le prix à l'époque en avril mai 2018 donc ce sera vraiment une zone intéressante on verra comment le prix réagira évidemment si le marché est vraiment extrêmement haussier on pourrait étendre encore plus mais pour l'instant c'est pas ce qui est le plus probable déjà on verra aussi ce que ce que fait bitcoin on verra si et terrem est capable d'atteindre cette zone en tout cas il faudra pas se faire prier si on y va pour alléger un petit peu les positions on verra ensuite pour racheter je vous rappelle même principe les retracements de fibonacci on prendra donc le plus bas qu'on avait fait au mois de septembre on trouvera pour l'instant c'est seulement un de la de la spéculation parce qu'on n'a pas encore le top mais on cherchera ensuite entre 50 et 62 pour cent de retracement pour voir des niveaux pour racheter renforcer sur ethereum donc voilà le principal à retenir sur ethereum et je vais finir donc avec ripple et là vous allez voir un cas avec xrp dans les précédentes vidéos on avait regardé différents niveaux pivots et on observait que la loi de dos c'est à dire commençait à s'inverser c'est à dire que ripple depuis un moment faisait des creux et des sommets descendants et puis sur le mouvement du mois de juillet il avait commencé à inverser cette tendance et donc l'ancienne résistance ici des 33 à 35 centimes de dollars était importante bon bah vous voyez comme souvent avec xrp par contre eh bien il part direct verticale et donc on a confirmé l'inversion de la loi de dos avec maintenant des creux et des sommets ascendants le problème c'est que ça part très vite si vous avez acheté la cassure donc de la résistance ici des 35 centimes sur xrp donc félicitations puisque regardez je vais écraser un peu le charte tellement va haut on est parti très haut là très rapidement sur xrp en quelques jours et donc même chose des niveaux d'extension là qu'on doit beaucoup plus étendre pour essayer de trouver des zones de profit sur xrp depuis le bottom qu'ovite comme d'habitude le top du mois d'août et le petit retracement qu'on a eu au mois de septembre pareil si on considère qu'on a trois vagues hebdomadaires et bien on a déjà une zone de prise de profit sur les 65 centimes qui sont carrément ici 200% d'extension de la vague hebdomadaire qu'on a fait au premier semestre 2020 mais c'est xrp donc il pourrait continuer à étendre regardez si on dézoome et qu'on fait un petit peu d'historique sur ce chart on a même dépassé un petit peu là aujourd'hui le niveau le gros le gros up qu'on avait fait en septembre 2018 sur xrp et éventuellement on pourrait aller chercher les 86 centimes de dollars ce serait 300% d'extension sur xrp donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que elle vous a plu en tout cas restez prudent sur le marché mais là c'est vrai qu'on vit de belles semaines n'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo à la commenter et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse de marché